Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Dek, fondatrice de Lugage, et vous écoutez Le Client. Chez Lugage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions d'assistance uniques. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Axel Guidicelli, le commandant de bord d'une startup que j'adore, Ulysse. Lui et son associé Lancelot ont fait le pari de redonner de la valeur à un service jusqu'à médiocre, la vente de billets d'avion en ligne. Ulysse, c'est pour moi la version la plus cool et sereine d'acheter un billet d'avion en ligne. Pas de frais cachés, pas de pub, un service client au petit soin qui répond à un message sur quatre en moins de 15 minutes. Et non, ce ne sont pas des bots qui répondent, mais bien des humains hyper empathiques. C'est aussi une communication proactive qui se démarque des acteurs historiques de par la tonalité et la clarté des messages. Bref, après trois années d'existence, ils ont vendu 2 millions d'euros de billets d'avion, levé 1,3 millions auprès de top investisseurs et sont désormais une équipe de 10 personnes, avec une satisfaction client à 4,7 sur 5 avant Covid. Et ce point est important. Et oui, même si on a tous envie d'entendre des choses positives en ce moment, cet épisode ne serait pas authentique si on excluait la crise sanitaire de cette discussion. Rassurez-vous, il y a une happy end. Ulysse s'est retrouvée en mars sans chiffre d'affaires et devait gérer des milliers de messages de clients inquiets, mais aussi faire le tampon entre des clients et des compagnies aériennes. Le tout dans un flou général, Axel m'a gentiment donné quelques chiffres très parlants. En quelques jours, ils sont passés de 25% de taux de contact sur la vente de billets à 98%. Et aujourd'hui, même si ce pourcentage décroît, ils sont encore à 75% de taux de contact. Augmentation du nombre de messages, délai de résolution à rallonge, complexité des réglementations par pays, comment maintenir la qualité de service historique d'Ulysse pendant cette période. Spoiler, ils ont su tirer le positif de cette période et fait la preuve ultime que leur vision est la bonne en recueillant près de 600 notes pour porter leur moyenne de satisfaction à 4,9 après Covid. C'est juste impressionnant. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Alors après, on va croire que je suis sponsorisée Ulysse, alors que ce n'est pas le cas. Et sans transition, je vous laisse découvrir ma conversation avec Axel Goudicieli de Ulysse. Salut Axel, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah écoute, nickel, fin de journée. Semaine assez dense en ce moment, mais c'est chouette. Ouais, j'imagine. Bah nous, c'est pareil. Bon, bah oui, bah du coup, on va en parler. Donc du coup, je fais une petite mise en contexte sur ce qu'est Ulysse, etc. Et puis comme ça, après, on va pouvoir défiler et rentrer dans le détail. Bien évidemment, tu me dis, si je dis une grosse bêtise, tu n'hésites pas à m'interrompre. Très bien, ça va. Ok. Alors, du coup, Ulysse, ça existe depuis trois ans. C'est une néo-agence de voyage spécialisée dans la réservation de billets d'avion. Et vous êtes l'agence de voyage en ligne la mieux notée, même en période Covid. Effectivement. C'est totalement ça ? Effectivement, c'est totalement ça. Tu n'es pas peu fier, quand même. Non, non, non. On en est même très fier. Surtout en cette période et sur un marché comme le nôtre, qui, je pense, est, du moins dans les médias, peut-être le secteur le plus cité comme touché par cette crise-là. Donc non, non, on n'en est pas peu fier. C'est clair que j'ai l'impression que ce n'est pas un acharnement médiatique, tu vois, mais on ne fait que parler de ça. Idem, sur les compagnies aériennes, Air France et tout, à chaque JT, tu as un focus sur Air France. Oui, c'est exactement. Mais c'est complètement ça. Alors qu'en réalité, il y a énormément d'autres secteurs qui souffrent tout autant. Mais c'est vrai qu'on fait un énorme focus sur le secteur aérien. Je ne saurais même pas dire pourquoi, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un marché qui touche tout le monde parce que tout le monde voyage, tout le monde, beaucoup de gens prennent l'avion, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un secteur qui, économiquement, fait tenir plein d'autres secteurs aussi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est au cœur des discussions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Oui, c'est un sacré écosystème. Et moi, tu vois, j'étais fan et cliente avant le Covid d'Ulysse parce que votre site, il est vraiment user-friendly. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de frais cachés. La com et la partie relation client, elle est juste dingue. Mais avec le Covid, vous avez encore plus renforcé cette image d'entreprise que moi, je qualifierais comme cool, vraiment costumer-centric et franchement, hyper prometteuse grâce à un dispositif de relation client qui était juste incroyable. Et on va en parler. Déjà, est-ce que tu peux rappeler la différence entre un comparateur de vol et une agence de voyage qui vend des billets d'avion ? Oui, c'est hyper simple et tout le monde connaît la différence. Même si dans la réalité, beaucoup de gens confondent les deux. Un comparateur de vol, c'est Kayak, c'est Skyscanner, c'est Lilligo. Et c'est du coup un site sur lequel on va aller pour comparer les vols. Et ces vols, ils viennent de différentes sources de données, de différentes agences de voyage en ligne. qui sont dans ce cas-là, Expedia, Go Voyage, etc. Je peux en citer plein. Mais du coup, quand on arrive sur un comparateur de vol, on va pouvoir comparer effectivement les vols et les prix. Et ensuite, ce comparateur de vol-là va nous rediriger vers le site de l'agence de voyage en ligne qui, elle, vend véritablement le billet d'avion. Et du coup, nous, on va plutôt se positionner en face de ces différents sites qui vendent réellement le billet d'avion parce qu'on considère que c'est là qu'aujourd'hui, il y a le plus gros pain pour les utilisateurs. Plutôt que face à ces différents comparateurs de vol qui, globalement, font plutôt bien leur job. Ok. Et du coup, c'est quoi le pain que vous adressez ? Aujourd'hui, c'est parti d'une expérience perso. Moi, j'ai eu la chance de faire un long voyage autour du monde pendant plusieurs mois, il y a cinq ans maintenant. Et du coup, c'est parti de ce voyage-là où j'ai réservé beaucoup, beaucoup de billets d'avion. Un peu moins d'une vingtaine. Et à chaque fois, enfin, je ne suis pourtant pas un nœud de l'Internet, mais il y a des centaines de sites qui vendent des billets d'avion et qui les comparent. Il y a de la pub partout, des infos partout. On te propose des options qui ne sont pas forcément utiles. On te rajoute des frais sans que tu comprennes trop pourquoi. On me dit que tu n'as pas la bonne carte bleue et on me dit que c'est pour tel type de carte bleue qui est globalement un type de carte bleue que personne ne possède. Très peu de gens. J'ai eu aussi la malchance d'avoir deux, trois problèmes avec mes billets d'avion et rien qu'avoir quelqu'un pour solutionner mon problème. Donc, juste avoir quelqu'un au téléphone, c'était ultra compliqué. Donc, avoir un problème qui soit réglé, ça l'était encore plus. Et finalement, c'est des problèmes, je pense, que quasi toute la population a vécu. À partir du moment on a déjà réservé un billet d'avion, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu normal cette expérience, alors qu'en réalité, ce n'est pas censé être normal. Donc, nous, c'est tous ces petits pains-là qui partent de mon expérience, c'est-à-dire du moment où j'ai commencé à rechercher des billets d'avion jusqu'au moment où finalement la personne ne met un pied dans l'avion. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'agences de voyage en ligne vendent effectivement des billets d'avion, mais abandonnent totalement le client à partir du moment où il a acheté, alors qu'il a toujours besoin de nous. Il veut savoir si son avion est à l'heure, il veut savoir si son terminal, c'est bien le terminal 3, il veut savoir s'il peut se garer sur tel parking parce qu'il y va à l'aéroport en voiture. Et tout ça, aujourd'hui, c'était le travail d'une agence de voyage classique qu'avait Pignon sur rue avant, sauf que depuis que les agences de voyage sont passées sur Internet, c'est devenu simplement des guichets de billets d'avion. Nous, on veut vraiment remettre au cœur de l'expérience l'accompagnement que pouvait avoir une agence de voyage classique, tout en proposant l'achat en ligne, en fait, tout simplement. Ok, ok, très clair. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à nous coller des pubs partout ? Ils ne gagnent pas assez d'argent sur les billets d'avion qu'ils vendent pour faire ça ? Alors oui, c'est exactement pourquoi. D'accord. C'est qu'en réalité, on est sur un marché où les gens, et à raison, totalement à raison, ont du mal à accepter un surplus de coûts sur un billet d'avion qu'ils vont trouver à un prix moins élevé sur le site de la compagnie, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens vont parfois sur les comparateurs regarder les prix et ensuite l'acheter sur la compagnie aérienne. J'aime ça. Et complètement, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais pourquoi on fait ça ? C'est qu'en réalité, on n'est pas prêt à accepter un surplus de coûts parce qu'il n'y a pas de surplus de service. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait accepter un surplus de coûts pour un service qui est même moins bien. D'ailleurs, très souvent que celui qui peut apporter une compagnie aérienne. Et du coup, c'est là que réside le principal problème. C'est qu'aujourd'hui, la valeur perçue pour l'utilisateur, elle est très faible et elle réside uniquement dans le prix. Et effectivement, les différentes agences de voyage en ligne ne peuvent du coup pas mettre de marge très élevée sur les billets d'avion. Mais du coup, elles ne peuvent pas vivre qu'avec ça. C'est pour ça qu'elles nous poussent à acheter des options sur lesquelles les marges sont un peu plus importantes. C'est pour ça qu'elles font toutes de la location de voiture, de l'hôtel, etc. Parce que les marges sont aussi plus importantes sur ces secteurs-là. Et c'est pour ça aussi qu'elles font de la publicité parce que ça permet d'avoir un modèle de rémunération supplémentaire. Ok. Et donc, chez Ulysse, vous avez vraiment focus votre élément de différenciation, même s'il y en a plusieurs, sur l'expérience client. Complètement. Et aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on a les mêmes prix que les autres. On n'a pas des prix globalement plus élevés. Et même si on venait à avoir des prix plus élevés, on fait le pari que la personne choisira Ulysse, quitte à payer 5 euros de plus sur son billet parce qu'elle a le service Ulysse derrière et qu'elle est certaine que son voyage va être vraiment un chemin de santé. Alors qu'aujourd'hui, on ne prend même pas la qualité de service en compte quand on choisit un billet d'avion parce qu'on sait qu'elle est médiocre un peu partout. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on ne va vraiment pas se focaliser sur le prix, même si on sait que le prix reste le critère numéro un aujourd'hui, de moins en moins encore plus avec le COVID. Mais du coup, on propose les mêmes prix que les autres. Nous, on ne propose pas des prix beaucoup plus chers. En revanche, on a décidé de vraiment accentuer sur la qualité de service. Et du coup, finalement, on se retrouve avec, pour le même prix, une expérience qui est totalement différente. Donc, c'est là qu'on espère... qu'on espère faire la différence. Ah ben, clairement. Enfin, moi, je sais que... Honnêtement, t'augmenterais un petit peu tes prix, tu vois, ou je ne sais pas, tu mettrais une option en add-on, c'est un truc comme ça, genre VIP chez Ulysse. Enfin, je ne sais pas si ça serait schématisé comme ça en termes de parcours client. Mais vous avez fait la preuve, en tout cas, par exemple, auprès de moi que très clairement, je serais bien accompagnée dans toute mon expérience et que ça justifie de payer plus cher, en fait. Oui, oui. C'est totalement le pari qu'on fait, même si, encore une fois, le but n'est pas de proposer des billets hors de prix. En revanche, c'est certain qu'on va plutôt, nous, privilégier des personnes pour qui le service est un minimum important. Et je pense que plus on avance dans le temps, plus ça devient important. Et d'ailleurs, on le voit à peu près sur tous les secteurs. On a été, durant ces 20 dernières années, dans un espèce de mood de surconsommation un peu à tous les niveaux, que ce soit pour la bouffe, pour les fringues, etc. Enfin, ça, il y a eu l'avènement des comparateurs, mais pas que de vols, des comparateurs d'assurance. C'est le prix, très clairement, qui était dans la tête de tout le monde durant ces 20 dernières années. Et on voit bien que là, dans tous les secteurs, la qualité devient de plus en plus importante, que ce soit la qualité pour l'environnement, que ce soit la qualité de service, que ce soit la qualité de ce qu'on mange, etc. De la façon dont sont créés les vêtements qu'on porte, etc. Tout ça, ça fait partie du prisme global de la qualité. On fait le pari que sur le voyage en avion, ça va être pareil. Et il est fort possible qu'on voyage moins qu'avant, dans les prochaines années, parce que les gens vont être un peu consraisonnés et se dire que faire un pari Milan pour 15 euros, c'est peut-être effectivement abusé pour la planète. Et que du coup, on sera dans une période où on va peut-être un petit peu moins voyager, mais on va voyager mieux. Et du coup, nous, on s'inscrit totalement dans ce modèle-là. Et tu penses que ça, ça va venir des clients ou est-ce que vous les éduquez, vous, en interne chez Ulysse, à prioriser sur l'expérience client ? Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais est-ce que tu penses que ça va monter tout seul au cerveau ou il faut les aider à en prendre conscience ? On les éduque totalement, je pense. Et il y a des événements extérieurs comme le Covid qui nous permettent d'accélérer cette transformation-là, entre guillemets. Mais je pense qu'on les éduque totalement parce que c'est quelque chose qui n'était pas, qui n'existait pas aujourd'hui sur le marché, dans le sens où aujourd'hui, sur l'achat d'un billet d'avion, on ne prenait totalement pas en compte la qualité du service ou de l'impact sur l'environnement ou de toutes ces choses-là. On ne le prenait pas du tout en compte jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi je pense qu'on les éduque ? C'est qu'aujourd'hui, quand une personne achète un billet sur Ulysse, elle se rend compte, alors qu'avant, elle ne s'en rendait pas compte, elle se rend compte de l'importance ou de la qualité que ça peut être que d'avoir, quand on a un problème, quelqu'un qui nous répond en moins d'une heure par mail et qui résout notre problème, plutôt que d'attendre 45 minutes au téléphone et que personne ne nous réponde. Tout ça, les personnes s'en rendent compte quand elles utilisent Ulysse. C'est là où je pense qu'on les éduque, c'est qu'elles ne s'en rendaient pas avant d'acheter un billet d'avion. Sur Ulysse, elles ne s'en rendaient pas forcément compte. Et du coup, je pense que dans ce sens-là, effectivement, on les éduque. Ok, mais tu penses que vous faites des choses aussi pour... Parce que là, ils le vivent une fois que tu les as transformés en clients, où du coup, ils se rendent compte qu'effectivement, ça a une vraie valeur et du coup, ils vont être fidélisés chez Ulysse, ça c'est certain. Mais est-ce que vous faites des choses avant pour les convaincre que du coup, ce sera mieux avec vous ? En termes de com, etc. Moi, je vois par exemple les articles et tout que vous faites. Est-ce qu'au final, ça vous permet de capter des nouveaux clients chez Ulysse ? Oui, clairement. Clairement, mais honnêtement, ce qui joue le plus aujourd'hui, c'est nos clients qui sont déjà clients qui reviennent, mais surtout qui sont notre premier canal de communication parce que c'est eux qui en parlent. Et c'est surtout ça. Alors oui, on fait des articles où on met en avant la façon dont on traite nos clients, etc. À quel point le service client est important pour nous. On a sorti notre page Couronactu avec des infos en plan réel sur la réouverture des frontières, la reprise des vols, etc. Donc oui, évidemment qu'on essaie de faire le maximum pour faire comprendre notre différence et la façon dont on a d'accompagner nos clients avant même qu'ils achètent. Mais je pense clairement que... Enfin, je ne le pense pas parce que nos chiffres le prouvent, que le bouche à oreille aujourd'hui et le fait qu'on arrive à satisfaire nos clients et qu'ils en parlent autour d'eux, c'est clairement notre canal numéro un. Oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, les filles au bureau, elles avaient des billets d'avion, machin. Et moi, j'en avais un. Enfin, j'avais un aller-retour avec Ulysse. Et elle m'expliquait comme quoi c'était galère, tout ça. Et je me dis, mais en fait, les filles, pourquoi vous n'avez pas réservé avec Ulysse ? Et clairement, enfin, tes clients deviennent après des ambassadeurs de ton service parce que ce que vous faites, c'est dingue. Et comment tu définirais... Alors déjà, est-ce que toi, tu as toujours eu cette vision-là dès le départ ? Oui. Parce que tu vois, même dans la tonalité et tout ce que vous faites, ça t'est venu spontanément ? En fait, c'est quelque chose de normal en soi. C'est la situation qui, aujourd'hui, n'est pas normale sur ce marché-là. Mais de base, d'acheter quelque chose et de, lorsqu'on a un problème, que la personne qui nous l'a vendue règle ce problème, c'est quelque chose de, normalement, totalement logique dans le commerce. C'est que c'est devenu totalement différent avec le temps sur ce secteur-là. Mais aujourd'hui, quand on achète quelque chose sur Amazon, qu'on a un problème avec notre colis, Amazon, dans la majeure partie des cas, règle le problème très vite. Et ça nous paraît normal sur Amazon. Sauf que ça nous paraît normal aussi que ce ne soit pas le cas sur les billets d'avion. Et ça, pour le coup, ce n'est pas quelque chose de logique. Donc, oui, oui, dès le début, j'avais cette idée-là. Même dans le ton, en fait, dans le ton qu'on emploie, le ton, il est très humain. Ah ben, oui, j'ai des exemples. Envoyez-nous un message, on vous répond, il est copresto, plus trois minutes à l'heure du goûter. Amazon, ils ne font pas ça. Ils ont beau répondre à leurs clients hyper rapidement et résoudre le problème. Par contre, on n'est pas Amazon. On est loin d'être Amazon aussi. Mais, oui, non, après, mais ça, c'est une histoire de positionnement. Aujourd'hui, c'est chiant d'acheter, c'est chiant, pardonne-moi pour le mot, mais c'est chiant d'acheter. Non, non, vas-y. Autant parce que c'est compliqué, il y a des obstacles un peu partout, mais aussi parce que les marques, elles sont un peu ennuyeuses, honnêtement. Après, je respecte totalement leur réussite, mais c'est globalement des boîtes qui ont 15-20 ans. On a très peu de nouvelles et qui, dans leur manière d'approcher les clients, ont 15-20 ans aussi. Et du coup, je pense qu'effectivement, les gens ont besoin de… Quand on se fait appeler Néo, agence de voyage, c'est principalement pour ça. C'est qu'on essaie d'amener un souffle d'air frais, de nouveauté, clairement de fraîcheur sur un marché qui est un peu vieillot ou quand on va contacter quelqu'un au service client. Si on arrive à la voir, ça va être… Comment puis-je… Enfin, c'est des grandes formules qui, finalement, ne sont pas vraiment utiles. La personne, elle veut qu'on règle son problème et si, en plus, on peut lui décrocher un sourire, elle en sera d'autant plus heureuse. Ce n'est pas comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Oui, mais d'ailleurs, si tu regardes nos échanges au service client, on a quelques règles. Et l'une des règles, c'est vraiment de n'employer aucun mot ou expression compliquée ou expression qui ne sont pas naturelle. Et typiquement, dans la vie de tous les jours, c'est très rare qu'on aille dire « Comment puis-je vous aider ? » Enfin, toutes les phrases qui peuvent être un peu bateau du service client, nous, on essaie de les bannir et de parler. En fait, finalement, comme si on parlait à… Je ne sais pas, à quelqu'un de notre famille, à un collègue pour régler son problème, tout en restant hyper courtois. On vous voit, les gens, etc. Mais voilà, on essaie d'apporter un service humain aussi pour que les gens voient qu'on est des humains et que derrière, il y a des humains et qu'on comprend leurs besoins, qu'on essaie de tout faire pour les régler. Quand aujourd'hui, justement, beaucoup de sites ont plutôt fait le choix de déshumaniser leur service client, quitte à mettre même des potes, etc. Nous, on prend le chemin totalement inverse. OK. Et du coup, à la place de « Comment puis-je vous aider ? » Qu'est-ce que vous, vous diriez chez UIS ? Déjà, c'est très rare qu'on demande le « Comment puis-je vous aider ? » Parce que c'est les gens qui te contactent et donc, du coup, tu sais pourquoi. Exactement. Donc, c'est assez rare qu'on le dise. Mais aujourd'hui, encore une fois, si tu regardes les conversations, c'est des trucs tout bêtes, mais ça nous arrive de faire une petite blague. Enfin, rien qu'un bonne journée ou passer une bonne après-midi, bon appétit quand on est à l'heure du déjeuner. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais qu'on se dit dans la vie de tous les jours, qui sont des formules de politesse normales, même entre collègues ou dans un univers hyper courtois. mais pourtant, je ne pense pas que si j'avais eu quelqu'un au service client, sans citer de nom, mais voilà, du type de service client que je citais tout à l'heure, on m'aurait dit « Bon appétit » à l'heure du midi. Alors que c'est presque logique de le faire, c'est humain. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça qui ne sont vraiment pas très gros, mais au final, c'est toujours sympa d'avoir... Ça fait la différence. Ouais, voilà. Mais votre secret, c'est-à-dire que par exemple, ton bon appétit, ton bon après-midi ou bonne soirée, en fait, il est paramétré. Est-ce qu'il est vraiment écrit manuellement par un humain ou est-ce que c'est un humain qui dit à la fin, en fonction de l'horodaseur de ton ordinateur, etc., va te rajouter la bonne phrase de fin ? Ah non, non, il est totalement écrit par un humain. D'accord, ok. Le seul truc qu'on fait en matière d'automatisation... Bon, déjà, il y a énormément de tâches qui, derrière, sont automatisées. Ouais, tu me disais dans le back-office que vous aviez développé des choses pour simplifier la tâche. Exactement. En revanche, sur les réponses aux clients, on a des, si tu veux, on a des raccourcis clavier ou des templates pour certains mails que l'on va ensuite personnaliser avec le bon appétit, par exemple. Mais c'est tout, quoi. Sinon, il n'y a aucun mail. Enfin, on n'a même aucun mail dans le cadre du support. Parce que, évidemment, quand on achète un billet d'avion, on reçoit un mail automatique. Mais dans le cadre du support, rien n'est automatisé dans la façon dont on répond au client. On n'a pas un bot qui envoie des messages, etc. Enfin, c'est vraiment des humains derrière qui répondent. Ouais, parce que moi, du coup, j'avais contacté le service client pour mon billet d'avion en période Covid. Et la réponse qu'on m'a faite, mais elle est vraiment humaine. Elle est longue, en plus. Enfin, tu te dis, la personne, elle y a passé du temps à me répondre. Et elle s'est vraiment plongée dans mon dossier. Ouais, ben, en fait, c'est totalement la... On est sur un secteur où, déjà, tous les problèmes sont complexes. Parce que... Parce qu'on a plein de compagnies aériennes différentes qui ont toutes des politiques différentes, que ce soit en matière de bagages, d'enregistrement, d'annulation. et du coup, on n'a pas que... On n'a pas d'autre choix, finalement, que vraiment se pencher dans les différents cas parce qu'il y a beaucoup de cas... Il y a beaucoup de cas complexes. Et si les personnes peuvent le faire dans notre équipe aujourd'hui, c'est parce que on leur permet de faire le reste de leur travail beaucoup plus rapidement grâce aux outils technos qu'on va développer derrière. c'est plus ça. En fait, notre stratégie, elle va être de les faire gagner du temps sur tout ce qui n'est pas répondre aux clients. D'accord. Et parce que, du coup, il y a combien de personnes au service support ? Deux aujourd'hui. D'accord. Et ça, ça suffit ? Enfin, on peut en parler mais parce que, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ? En gros, Ulysse, aujourd'hui, avant Covid, ça traitait combien de billets d'avion par mois ? C'était quoi ? Les taux de contact, le nombre de messages que vous receviez et après le Covid, pendant le Covid et après le Covid, qu'est-ce que c'est ? Et donc, du coup, humainement, est-ce que le staff, est-ce que vous n'étiez pas sous-staffé à un moment ? Euh... Avec un peu de marge, hein ? Non, non, mais si. Non, mais sur le fait qu'on soit sous-staffé, qu'on était sous-staffé en plein Covid, si. Parce que, finalement, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un nombre de tickets équivalent à une situation où on vendrait un million de billets par mois. Or, on n'était pas du tout staffé pour ça. En revanche, on s'est rendu compte qu'on avait tenu la charge, qu'on a réussi à le faire. Alors, oui, on s'y est mis... Enfin, on a été beaucoup à faire du support. Je pense que l'équipe support a été lessivée. Et d'ailleurs, il faut aussi le souligner, c'est que la période, elle n'est pas finie. On est encore dans une période où le taux de contact est hyper élevé. Les gens sont globalement assez stressés. Il y a encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés parce que les compagnies aériennes peuvent parfois mettre du temps à rembourser. Donc, du coup, nous, on a vraiment à cœur de rendre un peu sereins tous nos clients. Donc, on les tient au courant de l'avancée de leur remboursement, etc. Donc, ça prend aussi beaucoup de temps et encore aujourd'hui. Mais du coup, le point positif, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait tenu la charge et qu'on pensait honnêtement pas tenir la charge avec deux personnes au service client. si on avait l'équivalent du nombre de tickets qu'on a eus pendant cette période-là. Donc, on a été plutôt rassurés sur tous les choix qu'on a pu faire et notamment le choix d'investir beaucoup de ressources tech sur les outils qu'utilise notre service client parce que je pense que si on a réussi à tenir, c'est en grande partie grâce à ça. Et du coup, c'est là où on est plutôt content. c'est là où on est plutôt content. Du coup, entre guillemets, vous aviez anticipé parce que vous avez levé donc c'était quand ? C'était il y a un peu plus d'un... C'était été 2019, c'est ça ? Oui. Donc, c'était un million trois de levés ? Oui. OK. Et vous avez majoritairement investi sur la partie support ? On investit 50% de nos ressources techniques, donc nos devs, qui travaillent sur les outils qu'utilisent le service client. Ce qui est, je pense, pour la majorité des boîtes, on doit être à 0%. Avant, je pense, c'est une certaine taille. Du coup, c'est finalement... Vous l'aviez vraiment anticipé. On n'avait pas anticipé le Covid, mais... Non, mais vous avez cette vision-là et du coup, au final, c'était prêt et du coup, ça s'est bien passé. On a eu la chance aussi d'être bien entouré puisqu'on a l'ancien CEO de Trendline qui était un peu... Daniel Butler, du coup. Exactement. Un peu nos modèles qui, lui, nous aident beaucoup. Et l'un des enjeux de Trendline encore aujourd'hui, alors qu'ils sont cotés en gros, ils sont, ils sont, je crois, enfin, 2000 ou 3000. Encore aujourd'hui, l'un des enjeux est de conserver la qualité du service client sans tripler, quadrupler les effectifs. et la seule chose qui peut permettre d'assumer une charge plus grosse avec la même équipe tout en maintenant la qualité et la satisfaction, c'est la tech. Et du coup, on a eu la chance qui nous mette ça dans la tête dès le début parce que je l'ai rencontré assez tôt dans l'aventure. donc du coup, ça m'a tout de suite mis ça en tête. Puis Lancelot est du, enfin, on a exactement la même vision là-dessus donc je le dois à toutes ces personnes-là aussi. Et vous avez qui dans votre board, justement ? C'est qui tes mentors et du coup, qui est dans votre board chez Ulysse ? Alors, on a pas mal d'investisseurs mais en revanche, les personnes qui composent aujourd'hui notre board, c'est Daniel Butler et Olivier Roche. Olivier Roche, c'est le fondateur de Promos Vacances. D'accord. Ok. Donc, qui est une grosse agence de voyage en ligne, traditionnelle, on va dire, et qui finalement est un peu, et clairement, même l'un de nos concurrents, aujourd'hui. Ouais, d'accord. Mais il connaît... C'est intéressant. Ouais, complètement. Il connaît toutes les ficelles du métier. Ok. Et tu faisais, parce que du coup, le commandant de bord d'Ulysse, qu'est-ce qu'il faisait avant Ulysse ? Pas grand-chose. Pas grand-chose dans le sens où j'ai une expérience assez courte avant Ulysse parce que du coup, j'ai fait une école de commerce et à la fin de mon... j'ai essayé de monter une boîte, enfin, même pas une boîte, c'était encore au stade d'un projet, je pense, mais qui n'a pas marché, que j'ai abandonné assez vite. Et du coup, j'ai pris un premier job dans une agence digitale à Paris qui s'appelle Faber-Novel, qui était une très bonne école d'ailleurs pour apprendre à concevoir un produit web de A à Z parce que c'était... J'étais dans une filiale qui s'appelait Faber-Novel-Code et qui finalement utilisait les méthodes des startups, donc les méthodes agiles, etc., enfin, c'était le pitch du moins, pour développer des solutions pour des grands groupes et le vrai avantage pour le grand groupe c'est que souvent on allait développer un site en trois mois alors qu'eux en auraient mis trois ans. Donc c'était l'intérêt pour eux. Mais du coup, ça m'a permis de voir vraiment comment de A à Z on crée un produit web alors que j'en avais pas forcément l'expertise ou l'expérience ou la connaissance et du coup, c'était une très bonne école mais c'est vrai que je suis resté très peu de temps parce que j'ai démissionné au bout de six mois je crois, sept mois pour Ulysse. donc tu vois ce que j'ai fait avant c'est très succinct. Et ton tour du monde du coup, tu l'as fait quand ? Pendant l'école. Pendant l'école, ouais, c'était une petite entourloupe c'est-à-dire qu'au lieu de faire un échange universitaire, j'ai créé un projet avec un ami à moi pour faire le tour du monde des diplômés de notre école qui sont épatriés et voilà. Oh, punaise, tu vas donner des idées. Mais d'ailleurs, on l'a pris, on l'a, enfin, j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient fait ensuite mais on l'a aussi pris de quelqu'un qui était, je crois, quelqu'un d'une école de Marseille qui l'avait fait en vélo. Génial ! qu'il l'avait fait en vélo mais il l'avait fait qu'en Europe et du coup, on s'est dit bon ben vas-y, on le fait dans le monde entier. Soyons fous ! Et ça a marché à tel point qu'on a été même financés une partie par notre école, etc. Donc, c'était vraiment cool. Ah ouais, vous avez vraiment bien vendu la chose, quoi ! Oui, c'était... Ah ben, je vais retourner à l'école et je vais proposer ça, moi ! Non mais c'est clairement les sept plus beaux mois de ma vie. Clairement. Oh ben dis donc ! Et Ulysse, ça se passe bien, t'es content du coup ? Enfin, parce que je pense que malgré toute l'actualité en ce moment, en fait, à toute crise, il faut y voir une opportunité et je trouve que vous l'avez extrêmement bien démontré chez Ulysse et j'aimerais bien, j'espère que du coup vous êtes quand même dans un bon mood même si c'est pas facile tous les jours et j'aimerais bien que tu nous parles de voilà, comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on est fortement impacté voire qu'on se prend juste une grande claque dans la figure. Vous avez fait plein de choses, le Corona Actu et tout, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, oui, on le prend plutôt du bon bout ce qui est en train de se passer parce qu'effectivement, ça va faire changer la mentalité des gens, c'est certain, la façon dont les gens voyagent, c'est sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il est fort possible que les gens voyagent peut-être un peu moins de manière plus occasionnelle, mais que ce soit une vraie expérience quand on voyage, finalement, comme quand on fait un peu un voyage dans un autre pays, qu'on y va pour un peu découvrir la culture, etc. alors qu'aujourd'hui, c'était presque devenu une commodité que d'aller faire un week-end juste à côté pour quelques dizaines d'euros. Et du coup, ça, c'est une bonne chose déjà pour eux. Je pense que c'est une bonne chose pour la planète. C'est aussi une bonne chose pour nous parce qu'on a la même vision et c'est aussi une bonne chose pour nous parce que les mentalités ont aussi changé, je pense, sur l'avis qu'avaient les gens sur les sites sur lesquels sur les services par lesquels ils passent pour réserver leurs billets. Et aujourd'hui, je pense qu'ils, et d'ailleurs, les sondages le montrent et nos chiffres aussi, ils privilégient beaucoup la fiabilité et le service client et c'est deux choses sur lesquelles on essaie d'être les meilleurs. donc ça joue positivement, je pense, sur le long terme. Le Covid va jouer, je pense, sur la mentalité des gens et les critères de choix d'un billet d'avion. Et donc, oui, c'est forcément, je pense, sur le long terme, une bonne chose que ce soit pour l'industrie, enfin, pour l'industrie, plutôt pour la planète que pour l'industrie puisque l'industrie, aujourd'hui, elle ne se porte effectivement pas très bien. parce que, bon, les compagnies aériennes ne sont pas dans la meilleure des positions, etc. Mais pour nous, oui, pour nous, je pense que c'est clairement une opportunité de montrer aussi que quand une personne achète un billet d'avion, le service, il est totalement différent. Globalement, là, les gens ont beaucoup plus recours au service client que d'habitude. Donc, c'est encore plus des opportunités pour nous de montrer qu'on a un service client qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, oui, au final, ça a été, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, pendant le Corona, ça a été, vraiment, pendant le confinement, ça a été des opportunités que de se montrer, que de communiquer sur les différents sujets dont les gens parlaient tous les jours. Donc, c'est là qu'on avait sorti le est-ce qu'on peut partir, le Corona Actu, etc., parce que c'était, finalement, c'était les questions que tout le monde se posait. Est-ce qu'on va pouvoir repartir ? Quand ? Ou ? Sous quelle forme ? Quelles sont les contraintes ? Etc. Et du coup, c'était des opportunités pour nous de se démarquer parce qu'on partait plus ou moins de zéro sur le sujet du coronavirus. Qu'on soit gros ou pis, de toute façon, c'était un sujet qui n'était pas traité. Donc, on partait de zéro. Et toute la com... Pardon, vas-y. Non, non, non. Je disais, toute la com est hyper négative, tu vois. Et vous, ce que vous avez fait... Enfin, du coup, comment est-ce qu'on peut définir le Corona Actu ? Comment est-ce qu'on peut définir le Corona Actu ? Alors, c'est très simple. C'est un site qui est mis à jour en temps réel et qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires à un voyage du coup dans un pays étranger. Donc, vous allez globalement savoir si vous pouvez aller dans ce pays-là, si oui, quelles sont les contraintes ou les obligations. Et, en parallèle, vous allez aussi avoir des informations sur les compagnies aériennes en elles-mêmes et sur notamment les politiques de remboursement entre les avoirs, les remboursements monétaires, etc. Mais globalement, il y a deux parties. Il y a la partie réouverture des frontières qui traite des pays et donc de est-ce que les frontières sont ouvertes ? Si oui, quelles sont les conditions etc. comme je l'ai dit. Et une partie reprise des vols qui est plutôt axée sur les conditions des compagnies aériennes. Voilà, vous avez créé vraiment beaucoup de contenu pour aider les clients à s'y retrouver là-dedans. Et alors, comment ça s'appelle ? Vous avez fait un site, tu sais, où vous faisiez des blagues en même temps, genre est-ce que je peux voyager en Allemagne et la réponse qu'on te donnait en plus, elle était vraiment hyper contextuelle et ça te faisait une blague ? Oui, ça s'appelle Est-ce qu'on peut partir ? Ah, voilà, c'était ça ce que je cherchais. Non mais ça, c'était trop bien. C'était trop bien, oui, on s'est bien marré à le faire en tout cas. Bah ouais, c'était cool, c'était une façon cool. Alors attends, alors, est-ce qu'on peut partir au Japon ? Non. Et puis d'après Carlos Ghosn, c'est pas hyper accueillant. Ouais. Non mais, enfin non mais il y en a plusieurs. Ça fait tellement longtemps que j'ai dû oublier. Que j'ai dû oublier. Là j'ai Allemagne, est-ce qu'on peut partir en Allemagne ? Oui, Angela a dit sauf si vous venez d'Île-de-France ou de Paca, c'est nine. C'est nine. Pardon. Mon accent est pourri. Non non mais il y en a, bah de toute façon, il y en a pas mal, on peut même mettre des expressions. Je crois que, est-ce qu'on peut partir en live ? Ça marche, oui. Il y a plein de... Oui. Ou genre à la maison ou je sais pas quoi, enfin il devait y avoir des trucs enfin un peu rigolos. Là j'ai En Chine, non, on peut quand ? Alors non, un peu comme manger du pangolin, c'est non. Non mais enfin voilà, c'est une façon de rebondir sur l'actualité qui est quand même un peu, je dirais pas désacralisée, mais en fait, enlever toute cette masse de pression et d'information ultra négative, même si ce que vous dites, c'est vrai et que bah oui, on se rend bien compte qu'on peut pas trop bouger, mais sauf que vous l'amenez d'une façon qui est quand même hyper positive et qui va pas, du coup, ça fait du bien au moral. Non mais clairement, c'était un peu l'idée. C'était d'apporter un peu de positivité dans cette période où tout le monde était un peu, enfin même, était complètement bouleversé à poitrer chez soi, à regarder PFM et les infos un peu mordiques qui arrivent au compte-gouttes. Donc oui, c'était clairement l'idée. D'ailleurs, aujourd'hui, il est encore entretenu. Je pense que si tu mets, je sais pas, le Portugal ou les pays qui sont ouverts, je pense que ça doit être marqué oui. Alors, Portugal, oui, mais étant donné qu'ils nous ont volé l'euro, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ? Celui-là, j'aime bien. Mais du coup, oui, c'était clairement l'idée. Je pense que... Et ça, ça rejoint totalement le sujet de la marque dont je te parlais tout à l'heure et du ton. C'est que finalement, on a réussi à se démarquer parce que les autres n'ont strictement rien fait parce que ce n'est pas dans leur ADN que de faire ça, finalement. Et du coup, d'ailleurs, quand tu prends des exemples, en revanche, d'autres boîtes, Cheikh Alan avait fait pas mal de choses et c'est pareil. Ils sont... Bon, ils sont à une taille de boîte qui est très, très différente de la nôtre, mais ils sont face à des mutuelles, à ces vieillotes, pareilles, qui ont des images de marques qui finalement sont tout aussi vieilles que leur date de création. Et ils ont beaucoup joué là-dessus aussi et c'est... Bon, eux, beaucoup plus professionnellement que nous dans le ton parce qu'ils sont quand même sur le sujet de la santé et c'était un sujet qui était clé, mais ils ont quand même beaucoup innové, beaucoup fait de choses dans ce style-là, mais comme plein d'autres boîtes que j'oublie probablement, mais du coup, ça nous a permis effectivement de nous démarquer un petit peu. Mais ça doit être drôle de bousculer des vieillards comme ça. Est-ce qu'ils vous contactent et tout ? Parce que du coup, par exemple, il y a promo vacances dans le board. Du coup, comment ils vous regardent ? Je ne sais même pas si j'avais été étonné un jour parce que j'avais quelqu'un de GoVoyage qui m'avait... J'étais à un événement et qui m'avait posé une question et qui, du coup, avait commencé sa question en disant qu'ils nous connaissaient depuis longtemps, quasi depuis le début. Je ne sais pas comment. Mais honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, ils nous connaissent tous. donc comment ils nous voient, je n'en sais strictement rien. Je pense que comme tous les grands groupes au début, ils nous regardent un peu de haut. Mais je pense que c'est assez naturel. Ce n'est pas pour les... Non. Je pense que c'est assez naturel. On est encore très petits par rapport à eux. Et du coup, je pense qu'ils nous voient comme encore un très petit acteur même si même si encore une fois on est visible. Mais c'est vrai que je ne pourrais vraiment pas te dire comment comment ils nous perçoivent parce que ce serait... Enfin, je ne suis peut-être pas très objectif quand je donne... Si je donne l'avis du coup des membres du board parce que s'ils sont à notre board, c'est qu'ils croient à ce qu'on fait. Donc forcément qu'ils en disent du bien. Mais déjà, rien que le fait qu'on ait des personnes qui aient travaillé dans des boîtes comme ça qui investissent dans Ulysse ou qui nous aident tous les jours, c'est aussi la preuve qu'eux-mêmes y croient finalement à l'approche qu'on a du marché. Donc c'est une bonne chose. Carrément, carrément. Et mince, ma question c'était quoi ? On parlait de taille de boîte, etc. Tu peux nous faire un petit récap d'aujourd'hui Ulysse ? Il y a combien de personnes ? Combien de billets d'avion ? Combien de CA ? Tu donnes les informations que tu veux bien évidemment mais qu'on globalise, qu'on imagine la chose. Alors, on est une dizaine donc c'est encore très petit. On est une dizaine, on est deux fondateurs. On représente, enfin on est vraiment minuscules sur un marché parce que le marché mondial en 2019 représentait à peu près 800 milliards quand nous on a fait 2 millions d'euros. Donc voilà, on est encore sur... Mais c'est motivant ! Oui, complètement. Si tu m'avais dit en 2018, l'année prochaine tu vendras 2 millions d'euros de billets d'avion, je signais immédiatement. Donc oui, c'est complètement... Ce n'était pas ce qui y avait marqué dans ton BP du coup ? Vous avez fait plus que votre prévisionnaire ? Je crois que oui. D'accord. Je crois que oui. Souvent, on est très optimiste donc c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Mais je crois que justement c'était beaucoup moins parce qu'on avait fait 300 000 euros la première année du coup en 2018 donc je ne suis pas sûr qu'on était qu'on avait tablé sur 2 millions. Je ne me souviens même plus. mais du coup ça nous place un peu sur la carte. On est encore petit et après le marché est très vaste donc en fait c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de très grosses sociétés c'est que le marché est tellement grand qu'il y a de la place aussi pour beaucoup de monde mais le marché va se réduire un peu dans les prochaines années donc il va y avoir un peu moins de place. Oui, mais Ulysse sera toujours là et il y aura plus de place du coup. Voilà, j'espère. Carrément, Et juste pour rappel votre note de satisfaction sur Trustpilot alors avant Covid elle était de combien et après Covid là on est à 4.9 mais je crois qu'avant Covid elle était entre guillemets un peu moins bonne que celle que vous avez là. Oui, elle était à 4.8 je crois ou 4.7 un truc comme ça. Ouais, donc la preuve par la relation client que du coup les gens se sont vraiment sentis accompagnés et hyper bien traités et que du coup ils se sont allés mettre des avis et que c'est pas qu'ils ont été généreux mais qu'en tout cas ils se sont dit punaise pendant cette période-là eux ils ont quand même été là et c'était top quoi. Et ça vaut le coup de mettre un avis parce que c'est quand même engageant tu vois de mettre un avis tout le monde le fait pas. Moi par exemple je suis hyper satisfaite mais je dois te confesser que je n'ai pas encore mis d'avis Oui, complètement mais d'ailleurs c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un avis positif qu'un avis négatif puisque globalement les personnes encore plus en France ont plutôt tendance à se plaindre qu'à féliciter les gens quand ils ont fait quelque chose de bien mais bon sans remettre en cause qui que ce soit moi le premier c'est très français de faire ça et aujourd'hui de toute façon on le voit les gens ont beaucoup plus la critique négative facile que positive donc c'est encore plus une satisfaction que d'avoir réussi ça pendant une période aussi compliquée sur notre secteur c'est encore plus fort quoi Oui, complètement enfin on est je suis très fier de l'équipe parce que c'est eux c'est eux qui ont fait ça c'est évidemment toute l'équipe mais en grande partie l'équipe support donc je suis très content et puis c'est plus ou moins la plus belle des récompenses pour eux de toute façon cette note là donc Bien sûr j'espère sincèrement qu'ils sont contents et d'ailleurs du coup comment tu fais pour aligner tout le monde autour de cet enjeu ça fait partie de l'ADN de base d'Ulysse et du coup quand tu les recrutes tu focuses vraiment ton attention sur est-ce qu'ils vont avoir les compétences pour bosser chez Ulysse alors après je ne te parlerai même pas de compétences techniques mais humainement parlant est-ce que ça va matcher avec nos clients et avec ce qu'on a envie de proposer Tu parles pour le service client ou pour n'importe quel ? Bon pour vos recrutements et après oui focus sur la partie service client parce que du coup je crois que tu es je crois qu'au global dans la boîte vous tournez quand même au service client vous sensibilisez toujours à passer des demi-journées au service client peu importe ton poste Oui effectivement on essaie de sensibiliser tout le monde même si c'est uniquement de la sensibilisation effectivement et que ce n'est pas très ponctuel comme tu dis c'est des demi-journées par mois ou des choses comme ça mais ça permet de garder le lien avec le client de comprendre finalement le quotidien du service client et je pense que c'est important de garder ça et pour revenir au sujet sur le recrutement sur le recrutement de manière générale de toute façon on se focalise beaucoup sur les qualités humaines effectivement de la personne sur les valeurs qu'elle a et on s'assure qu'elles correspondent aux valeurs qu'on a aussi et de toute façon nos valeurs correspondent à celles qu'on a avec nos clients donc si on est à l'aise avec le fait que la personne possède ces valeurs-là on est plutôt rassuré sur la suite et je dirais même que les compétences deviennent presque secondaires parce que si la personne a l'état d'esprit qu'on souhaite de toute façon elle trouvera la solution pour combler très rapidement son manque de compétences même si encore une fois on n'essaie pas de le but n'est pas de recruter des gens qui n'ont pas les compétences requises pour le poste non mais bien sûr mais c'est que des fois c'est un petit peu survalorisé enfin c'est pas survalorisé mais il y a des recruteurs qui se focus trop là-dessus alors qu'en fait avec l'humain tu peux atteindre tellement d'objectifs et tellement de compétences que tu n'aurais pas atteint avec un diplôme en fait ouais bah complètement ah oui complètement de toute façon je ne suis pas du tout partisan des des enfin du recrutement basé sur 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 les sur les diplômes c'est c'est autant enfin d'ailleurs Lancelot n'a pas son bac donc déjà à partir de là on ne va pas enfin ça n'aurait aucun sens que de prendre en compte les diplômes des gens ok ok et qui est-ce qui crée le contenu enfin la com les articles mais enfin oui tout ça déjà qui est-ce qui crée ça alors c'est principalement Caroline qui est d'accord celle qui s'occupe de toute la partie de la partie com et communauté en tant que telle mais c'est vrai que depuis quelques temps depuis quelques temps on rédige tous et de plus en plus d'articles sur nos sujets respectifs j'en ai sorti un d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur comment est-ce qu'on a on a vécu cette période du corona le service client on a sorti aujourd'hui qui a été rédigé par Elodie et Charles qui sont au service client enfin voilà on essaie de plus en plus de nous-mêmes prendre la plume et d'essayer de rédiger des articles pour pour montrer ce qu'on fait et mais du coup en dehors de ça de ces cas particuliers c'est Caroline qui crée notre contenu d'accord ok et ouais du coup l'article donc je l'ai vu passer tout à l'heure sur la partie service client et clairement enfin voilà vous dites que vos recettes c'est la réactivité 25% des réponses par mail en moins de 15 minutes ouvert de 9h à minuit c'est toi qui réponds à 23h55 c'était moi non mais on est tous passés par là c'était moi mais ça n'est plus moi mais oui il fut un temps c'était moi il fut un temps alors on avait même pour tout te dire on réservait les billets à la main et on avait on avait un espèce de réveil dès qu'il y avait un billet qui était acheté dans la nuit enfin en fait on nous appelait mais du coup on laissait notre téléphone il y a un truc qui nous appelait pour nous réveiller et qu'on puisse acheter le billet dans la nuit et que le prix ne change pas parce que vu qu'on l'est réservé à la main si on l'est réservé dans la nuit mais qu'on l'achetait 6h après bah possiblement le prix avait augmenté donc on perdait l'argent du coup bah à cette époque là effectivement on répondait c'était l'Anse Bleu Moi qui répondait mais aujourd'hui non c'est plus moi qui réponds ça et donc du coup dans les autres dans les autres recettes bah voilà c'est l'empathie et ça clairement enfin je trouve que ça se ressent vraiment dans votre com mais j'ai l'impression que tout le monde est aligné aussi et donc du coup tu parles de la partie service client et de la communication externe de manière générale enfin franchement c'est hyper hyper friendly mais pas au sens péjoratif du terme tu vois c'est pas coucou poteau comment ça va machin mais c'est super positif la transparence et la proactivité du coup vous mettiez bah complètement vous attendez pas que le client vous relance pour lui écrire quoi bah c'est un peu l'idée de Corona Actu c'est de lui donner l'info de donner des informations ouais sans qu'il aille plus ou moins la chercher donc oui oui très clairement c'est un peu la même idée qu'on a par exemple sur l'après achat où on va prévenir prévenir la personne dès qu'il y a une modification sur son vol ou même un retard de l'avion etc vraiment en temps réel pour qu'il n'ait même pas à le découvrir quand il arrive à l'aéroport et qu'il soit déjà au courant que son vol soit en retard enfin tous ces trucs là je pense que c'est des c'est vraiment des choses qui permettent à la personne d'être plus sereine moins stressée et aujourd'hui c'est stressant d'acheter un billet d'avion de voyager en avion parce qu'on a peur de rater son avion parce qu'on a peur de se faire entuber au moment où on achète le billet d'avion et il y a plein de choses et on sait en plus globalement très souvent que si on a un problème on est un peu libre à nous-mêmes parce que le service client ne répondra pas ou mettra très longtemps à nous répondre ouais vous aviez fait un art c'était un article de blog là je crois sur le site d'Ulysse sur les meilleurs services clients des compagnies aériennes oui je m'en souviens effectivement parce qu'il y en a évidemment qu'il y en a bien sûr mais c'est vrai qu'il y en a qui vont répondre à titre d'exemple voilà Air France ils vont mettre du temps à répondre mais effectivement quand ils te répondent ils te répondent ouais ouais non mais complètement complètement chacun a ses avantages et un convainio je dirais oui oui complètement et dans cette dans cette quête je trouve de de la transparence et d'apporter du service j'ai vu que vous partagiez et que vous partagez pardon toujours votre roadmap avec des votes en ligne donc du coup il y a un il y a un Trello c'est ça qui est en ligne sur lequel vous mettez les fonctionnalités auxquelles vous avez pensé et où les clients vont aller voter pour du coup prioriser votre roadmap c'est ça ? c'est exactement ça bah de toute façon c'est notre enfin c'est notre philosophie depuis le début que de que de construire une solution pour même pour nous-mêmes qui sommes des voyageurs de base donc donc c'est totalement cohérent que d'aller demander l'avis à nos clients sur sur ce qu'ils souhaitent pour pour améliorer Ulysse après on fait on fait avec les ressources qu'on a avec bien sûr les intuitions aussi qu'on a etc mais je pense que l'avis des clients c'est le bah c'est le c'est le c'est le critère numéro un qu'on doit prendre en compte quand on fait quand on décide de faire une une modification sur notre produit donc donc oui oui ça nous ça nous sert à ça et ça nous sert aussi d'ailleurs à communiquer tout simplement sur ce qui ce qui va arriver ce qui va être fait bien sûr donc voilà c'est d'avoir un lien particulier avec nos avec nos clients tout simplement mais je trouve que c'est un moyen sympa d'utiliser cet outil parce que tout le monde enfin je pense quasiment tout le monde sauf ceux ceux qui sont nuls ont envie d'avoir l'avis de leurs clients et que le fait d'avoir utilisé ça d'avoir fait cette URL dédiée pour que tu puisses aller donner ton avis et enfin c'est juste top quoi et donc genre paiement en crypto-monnaie ça c'est ok Paypal Apple Pay et ça c'était des choses que les clients avaient demandé en priorité pas tout c'est pour ça que enfin dans le sens où le paiement le paiement en crypto-monnaie par exemple c'est pas quelque chose qui nous avait été demandé par le plus de clients après on fait aussi en fonction de nos ressources typiquement l'application c'est quelque chose qui a été énormément demandé mais ça prend pas autant de temps que de faire une application et d'intégrer le paiement le paiement en crypto-monnaie du coup ça fait que voilà pour toutes ces raisons-là après il y a aussi des enjeux d'autres enjeux il y a des enjeux de communication il y a des enjeux de enfin voilà il y a plein d'autres enjeux typiquement le paiement en crypto-monnaie c'est quelque chose qui avait un potentiel de com assez fort parce que dès qu'il y a un article sur les sur les sur le bitcoin globalement c'est très partagé etc le fait de pouvoir acheter un billet d'avion en bitcoin ça ça n'existait pas donc on savait qu'il y avait un potentiel de communication assez fort aussi pour finalement un travail en dev qui était assez faible donc on s'est dit bon bah on le fait donc voilà donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu mais finalement effectivement tous enfin toute notre roadmap aujourd'hui elle est calée sur ce que veulent nos clients donc sur celle-ci est-ce que tu n'as pas peur que cette cette transparence à un moment ça vous nuise alors après moi je sais qu'on me pose souvent la question genre tu n'as pas peur que quelqu'un ait piqué ton idée et genre je lui réponds ouais bah lol il va bien s'amuser quoi garde la force mais du coup je te retourne la question bah enfin sur le fait de piquer l'idée alors là je n'en ai je n'en ai pas du tout peur dans le sens où de toute façon tous jouent sur la réalisation donc je suis d'accord donc ça sur ce point-là pas de problème donc honnêtement non je ne vois pas sur quoi ça pourrait sur quoi ça pourrait nous nuire si ce n'est que si un jour on devient énorme et qu'on a une communauté très engagée et qu'on choisisse un projet qui soit moins enfin voilà qui voulait moins alors qu'il y a autre chose une autre fonctionnalité qui voulait beaucoup et qu'on n'a pas fait etc mais on n'en est clairement clairement pas là et je pense que les gens ne vont pas s'insurger parce qu'on a choisi telle ou telle feature plutôt qu'une autre donc non non je pense pas que je pense que ça a plutôt des effets positifs que négatifs et ça me fait penser un peu ce que tu dis à Netflix où du coup maintenant enfin tout le monde aime Netflix mais à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc ou genre que il y a des tournages qui sont décalés machin mais sur les réseaux mais laisse tomber les gens se parlent dans des commentaires et tout enfin ouais c'est ça en fait ils s'insurgent que telle série n'ait pas été priorisée que l'AVF ne soit pas encore en ligne patati patata mais bon après ils sont big tu vois et puis c'est tout ce que je souhaite à Ulysse ouais oui je me le souhaite aussi je t'avoue mais ils sont big et en plus ils ont une communauté qui est hyper forte hyper engagée Netflix c'est un truc addictif voilà en plus ils ont des communautés enfin ce qui est ouf c'est que déjà ils ont réussi à créer une marque une communauté autour de leur marque mais étant donné que c'est un business en plus de contenu ils arrivent aussi à créer des communautés selon les contenus donc selon les séries il va y avoir une communauté pour Stranger Things il va y avoir une communauté pour une autre série et du coup c'est là où effectivement enfin c'est ça devient surpuissant quoi comme moyen de communication leur communauté est tellement forte donc oui non on n'en est clairement pas là aujourd'hui mais alors du coup c'est quoi c'est quoi les projets chez Ulysse et avant avant d'avoir la taille de Netflix c'est quoi les steps que vous vous êtes fixés là on en a pas mal on en a pas mal très bien là à très court terme du coup nous on travaille beaucoup sur sur l'app iOS parce que pour nous ça a beaucoup de sens dans notre logique d'accompagner les voyageurs de la recherche jusqu'au moment où ils mettent un pied dans l'avion il faut savoir qu'à peu près qu'à peu près aujourd'hui on a à peu près du 50-50 sur le un peu plus même sur desktop sur l'achat du billet d'avion c'est à dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui réservent leur billet sur un ordinateur que sur leur mobile en revanche une fois qu'ils ont acheté le billet d'avion il y a plus de 90% des gens qui consultent leur billet sur leur téléphone et du coup c'est là où l'app prend tout son sens parce qu'aujourd'hui quand on va à l'aéroport pour savoir quel est le terminal pour contacter même le service client si on a un problème etc on le fait via son mobile donc l'app ça paraît évident que dans cette optique là c'est un sujet c'est un sujet prioritaire et le gros 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 prochain challenge qu'on a c'est l'internationalisation en sachant qu'on a on a traduit enfin on a quasi finalisé la traduction de notre site en deux langues et du coup et du coup ça va être ça va être ça je pense le gros challenge sur le premier semestre de 2021 c'est c'est commencer à vendre des billets d'avion à l'étranger structurer notre service client pour qu'il soit aussi capable d'avoir la même qualité de service qu'en France dans un autre pays dans une autre langue et du coup ça c'est un peu les deux gros projets phares là de l'année à venir chez nous ok et tu penses tu as déjà des pistes du coup pour alors est-ce que tu vas outsourcer la partie la partie service client à l'étranger tout ça impossible vous voulez vous organiser non non j'ai pas entendu parler je dis impossible non non on va surtout pas externaliser le service client c'est le dernier truc qu'on va faire donc on va recruter on va recruter des natifs et d'ailleurs pour certaines langues on en a déjà pour les deux langues pour les deux langues qu'on traduit aujourd'hui on a déjà des natifs dans ces langues là dans l'équipe en fait c'est pour ça qu'on a sélectionné ces langues là ok mais du coup non non je ne peux surtout pas externaliser le service client même dans d'autres langues ok top t'as raison de faire des choix radicaux est-ce que c'est le terme radicaux mais d'avoir des convictions fortes et de dire non quand c'est non quoi top 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 et est-ce que est-ce que tu penses qu'on a fait le tour est-ce que t'as envie de parler d'autre chose avant que je te pose les questions un peu plus classiques pour clôturer la discussion bah je pense qu'on a été assez complet sur je pense qu'on a été alors je dirais qu'on est parti quand même un peu enfin on a fait des chassés croisés qu'on est revenus à c'est quoi Ulysse machin etc mais en tout cas c'était hyper intéressant et bah de même top alors du coup pour finir donc on a décidé de finir avec ces trois questions la première question c'est quelle est ta meilleure expérience client tu peux répondre tu peux répondre que c'est avec Ulysse si t'as pris un billet d'avion avec ta propre boîte je suis trop humble pour faire ça alors c'est une très bonne question alors ma meilleure expérience client alors j'en ai une très bonne alors c'est bizarre parce que c'est vraiment pas quelque chose de connu pour le coup j'en ai une très bonne qui s'appelle c'est une boîte qui s'appelle Chabka Assurance ça me dit quelque chose si je me trompe pas c'est un courtier en assurance spécialisé dans le voyage et plus particulièrement pour les particuliers en tout cas pour les personnes qui font des longs voyages donc des tours du monde etc donc c'est les personnes en fait c'est l'assurance qu'on avait sélectionné pour faire notre tour du monde et toutes les fois où j'ai eu à les contacter à les solliciter ou même pour souscrire à mon assurance tout était très clair tout était limpide et pourtant c'est pas un produit technologique c'est vraiment de la pure expérience client où ils ont été réactifs alors que quand j'ai eu certains de mes soucis j'étais en Chine j'étais enfin voilà j'étais dans des dans des pays en plus assez loin avec des fuseaux horaires différents ils ont toujours été réactifs tout a toujours été très clair dans leur façon de communiquer avec moi etc donc je ne pensais pas te dire ça choisir je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête mais du coup globalement j'en ai j'en ai j'en ai vraiment un bon souvenir en tout cas ouais donc en fait ce que je dirais enfin de ce que je comprends c'est que pour toi une bonne expérience client c'est pas forcément un truc ultra tordu avec des bottes dans tous les sens des trucs automatisés en fait c'est un truc simple clair honnête et réactif quoi mais je pense que c'est le cas de tout le monde je pense que ce qu'on veut c'est quelque chose de de clair limpide et qui réponde aux besoins qu'on avait à la base et si je prends par exemple le cas de le cas d'un produit tech si je prends par exemple l'app la city mapper pour le coup qui est présente que dans certaines villes mais elle est présente à Paris et je suis très content qui en soi répond aux besoins de vouloir aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible parce que globalement c'est ce que cherchent les gens finalement ça répond c'est quelque chose de très simple c'est vraiment très très simple mais ça répond parfaitement à mon besoin de la de la meilleure des manières en me comparant toutes les possibilités le temps de trajet même l'impact sur l'environnement quelle sortie je dois prendre dans le métro enfin ils sont allés ils ont fait quelque chose de très simple mais ils sont allés très loin dans ce besoin là et ils m'ont réalisé parfaitement donc c'est pas quelque chose et pourtant c'est loin d'être la plus compliquée c'est quelque chose d'assez simple c'est pas tordu c'est simple il y a un écran donc c'est très très simple mais mais ça répond parfaitement aux besoins en tout point sans en faire plus et pour le coup eux c'est pareil ils ont un ton assez assez frais etc et je me souviens d'ailleurs qu'avant CityMapper c'était je crois qu'on utilisait l'app de la RATP je crois quelque chose comme ça ou mais c'est enfin voilà enfin c'est enfin ouais c'était une expérience totalement différente alors que c'est quelque chose tout bête sur laquelle on passe je sais pas 5 minutes par jour parce que bah on l'utilise le matin pour aller au boulot et le soir quoi mais mais bon ils le font parfaitement bien et du coup ça ça m'amène à la question après du coup c'est quoi ta pire expérience client oula faut que je fasse attention ma pire expérience client alors j'ai un truc en tête est-ce que c'est ça en tout cas c'est le truc dont je me souviens si c'est la première qui te vient en tout cas qu'elle est significative quoi j'en ai deux j'en ai deux j'ai bah du coup je regarde beaucoup le foot et il y a une il y a une chaîne qui s'appelle Bean Sport ouais qui bah du coup qui est un abonnement classique de je sais plus 15 euros par mois pour accéder à la chaîne et du coup moi j'avais pris l'abonnement pour le pour le pour le regarder sur mon sur mon ordi et et déjà pour prendre l'abonnement c'est compliqué et c'est surtout que bah on leur demande qu'une chose quand même c'est de pouvoir regarder c'est de pouvoir regarder du coup leur leur chaîne et en plus ils en ont pas beaucoup je sais plus combien ils en ont mais ils en ont pas beaucoup le le site ne marche que sur un navigateur précis souvent il marche pas mais là c'est très souvent ça fonctionne pas quand du coup tu contactes le service client parce que tu leur dis que ça fonctionne pas bah t'as aucune réponse quand tu et le la petite cerise sur le gâteau c'était que je me suis désinscrit enfin j'ai arrêté l'abonnement et et je me suis rendu compte c'est vrai que que je consulte pas très souvent mes comptes je suis pas très assis sur ce sujet là mais du coup je me suis rendu compte au bout de je sais plus quatre mois après qu'ils avaient arrêté l'abonnement que enfin que finalement l'abonnement était arrêté parce que je pouvais plus accéder aux chaînes mais ils continuaient à être débité voilà donc ça incroyable mais c'est une blague et mais bon ça c'est plus sur la qualité du enfin ça touche aussi la qualité du produit alors que que pour l'autre c'est vraiment un pur service c'est UPS et je pense que globalement de toute façon les services de livraison enfin du coup il y a la poste qui est compris dedans mais ils sont ils sont vraiment très mauvais que ce soit franchement là c'était un sketch c'est je compte pas le nombre de personnes qui ont perdu les colis que le livreur il est pas arrivé j'ai dû alors que je déteste faire ça je crois que je suis même allé sur Twitter pour les taguer et leur dire répondez moi parce qu'ils me répondaient pas donc en fait quand t'as acheté quelque chose et qu'il est perdu dans la nature et qu'on te répond pas enfin c'est 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 un enfer enfin eux-mêmes me disaient bah on sait pas où il est votre colis alors que c'est leur travail de l'emmener d'un point A à un point B donc donc c'est quand même aberrant c'est comme si quelqu'un achetait un billet d'avion sur list et qu'on lui disait bah on sait pas où il est votre billet d'avion on sait pas vous l'avez acheté donc on sait pas où il est enfin c'est ouais après je pense que quelqu'un du transport t'opposerait plein d'arguments genre enfin c'est quoi les ruptures de charges sur la vente d'un billet d'avion etc enfin les colis c'est un c'est un sacré un sacré sujet mais je pense que c'est enfin encore une fois je remets pas en cause la complexité de de que ce soit d'ailleurs de de Binsport ou de UPS je pense que c'est très compliqué mais 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 il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses compliquées à les faire bien et eux dans dans mon cas parce que je pense et j'espère que tout le monde n'a pas ces expériences là ça a été enfin voilà ça a été c'est tombé sur eux après voilà ça peut tomber sur d'autres mais ce qui compte c'est surtout la résolution c'est à dire que ça peut arriver tu vois dégarer un colis qu'il soit en retard etc mais en fait il faut juste qu'on te réponde quoi voilà en fait qu'on te fasse pas tourner en rond il faut qu'on te réponde et qu'on enfin qu'on soit transparent avec toi encore une fois quoi ouais bah de toute façon tu verras tu vois bien dans les deux cas c'est des cas où on ne m'a pas répondu ça se trouve j'ai eu des expériences pires mais j'ai eu une réponse du coup tu vois je l'ai oublié sauf que eux ils n'ont tellement pas répondu que finalement ça restait dans ma tête donc je suis totalement d'accord je pense que vraiment que le plus important c'est c'est de répondre et d'ailleurs nous on le voit c'est que plus on répond vite enfin d'ailleurs c'était dans le dans le livre de Jonathan Lefebvre qui disait que la réponse enfin voilà le temps de réponse faisait tout mais je suis totalement d'accord c'est que c'est qu'on se rend compte que parfois quelqu'un qui a un petit problème mais à qui on va répondre en une semaine bah le petit problème va se transformer en problème énorme parce qu'il va péter les plombs d'avoir attendu autant de temps alors que si on lui avait répondu direct alors là c'était même on n'en parlait même pas alors que une personne qui va nous contacter ultra mécontente vraiment en limite enfin limite en nous insultant si on lui répond dans les 5 minutes elle se calme immédiatement parce qu'elle se dit oula je ne m'attendais même pas à ce qu'on ait répondu si vite enfin à ce qu'on me répondu si vite du coup déjà peut-être qu'elle prend conscience aussi qu'il y a un humain derrière alors qu'elle s'attendait probablement à recevoir un message automatique et du coup je suis totalement d'accord la réponse c'est hyper important et le temps de réponse pareil mais c'est un truc nous qu'on a observé chez Lungage sur les bagages retardés c'est quand même un pain point hyper important l'expérience c'est juste horrible quoi quand tu n'as plus ta vie enfin je ne sais pas si ça a été arrivé pendant ton tour du monde mais je ne le souhaite pas on a cru que ça nous était arrivé parce qu'on faisait une escale et pour nous on devait récupérer nos bagages et du coup parce qu'on avait deux compagnies différentes et en fait c'était à Dubaï et il s'avérait qu'à Dubaï du coup l'aéroport était équipé pour transférer les bagages directement d'un vol à un autre même si les compagnies ne sont pas liées et du coup nous on attendait au tapis de bagages pour récupérer notre bagage et aller prendre notre autre vol sauf qu'à fin il n'y avait plus de bagages mais je me suis dit putain mais il n'y a pas nos bagages et finalement c'est juste que les bagages avaient été transférés donc plus de peur que de mal mais je touche Dubaï ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver sans valise ou sans sac sans affaire dans un endroit où je suis parti je suis parti en avion et tu vois nous du coup on parle on échange avec les clients via WhatsApp et très clairement au début ils vont limite nous insulter quand je te dis limite c'est que parfois ils le font c'est vous vous foutez de ma gueule comment vous avez pu perdre ma valise etc bon alors déjà tu dis moi je ne m'appelle pas je ne suis pas la compagnie aérienne je suis plus là pour résoudre ton problème et t'apporter une solution en attendant mais en fait le fait qu'on échange en instantané avec eux déjà qu'ils voient quand est-ce qu'on est live quand est-ce qu'on est en train d'écrire etc je te jure qu'on commence avec des clients qui nous insultent qui ne sont pas très chauds en tout cas et à la fin ils nous envoient des émojikers et tous les jours ils vont me faire coucou Marine j'espère que tu vas bien est-ce que tu pourras me dire où est-ce qu'elle est ma valise parce que du coup ils ont eu la box blue gauge en attendant ils veulent quand même savoir où est leur bagage et ça du coup on leur donne l'info mais tous les matins j'ai le droit au petit message coucou Marine ça va est-ce que tu peux me faire un update de où est ma valise et c'est là que tu te rends compte que comment d'une situation critique tu peux désamorcer le truc ouais complètement donc voilà et alors pour finir est-ce que il y a qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast je pense que pour le coup Jonathan Lefebvre serait quelqu'un de très adapté parce qu'il a il connait il connait très bien le sujet mais il est déjà très connu pour ça du coup j'essaie de réfléchir à une à une boîte que j'apprécie sur l'expérience client j'ai mon réflexe tout bête de regarder mon téléphone pour voir pour voir un peu ce qui se passe bah honnêtement c'est une boîte beaucoup plus grosse que la nôtre mais mais Alan pour le coup sont vraiment très fort enfin moi j'ai j'ai pas la phobie administrative mais presque je pense que enfin je trouve que vraiment il y a tellement de choses compliquées dans ces sujets là et ils ont vraiment réussi à la rendre simple et compréhensible donc l'expérience client elle est quand même hyper satisfaisante top et tiens à part c'est est-ce que tu crois que la phobie administrative ça t'est venu en lançant ta boîte parce que moi avant j'avais pas la phobie administrative en tant que particulier mais depuis que j'ai la boîte je ne sais pas vous avez des prédispositions ou pas je ne sais pas parce que parce que c'est vrai que bah encore une fois vu que vu que j'ai j'ai pas beaucoup vécu entre guillemets en tant que enfin j'étais 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 étudiant quasi quasi juste avant Ulysse donc et quand on est étudiant les enjeux administratifs ne sont pas faux donc finalement j'ai même pas eu le temps d'être dans la vie active à gérer ma propre vie que je me suis directement lancé dans Ulysse donc je pourrais même pas te dire si c'est Ulysse qui a eu cet impact là ou pas mais ce que je peux te dire en revanche c'est que j'ai 28 ans j'ai eu 28 ans le week-end dernier mais du coup et non je ne pourrais même pas te dire si mais finalement c'est pas quelque chose qui me rebute dans le cadre de ma boîte pour le coup en revanche bizarrement c'est aussi par manque de temps je pense mais du coup sur ma vie privée je suis un peu moins assidu on va dire ok ok et bah écoute on a parlé de plein de trucs et j'ai hâte de décortiquer tout ça et de pouvoir le publier merci beaucoup Axel et à très vite merci à toi en tout cas c'est fini j'espère que ce deuxième épisode vous a plu et vous aura donné envie de transcender le statu quo d'un business grâce à l'expérience client mais surtout j'espère qu'au fond de vous une petite graine a été plantée pour que dans chaque journée chaque projet chaque mail envoyé vous vous demandiez si ce que vous faites sert pleinement l'expérience de vos clients afin qu'ils vous envoient du love en retour vous pouvez contacter Axel sur LinkedIn et moi aussi d'ailleurs sur LinkedIn on vous met les liens dans les notes de l'épisode d'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traiter des personnes ou des entreprises que vous voudriez entendre dites-le moi ce sera avec plaisir que je remuerai ciel et terre pour organiser cette discussion merci d'avoir partagé ce moment avec nous je tiens aussi à remercier les personnes qui ont mis des messages positifs sur iTunes vous recevrez bientôt votre sac jacquemus non je suis plaisante pardon plus sérieusement ça nous aide beaucoup il faut continuer alors foncez vous abonner mettre des étoiles et des gentils mots il n'y a que comme ça que le podcast remontera sur les plateformes d'écoute on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode je vous préviens que nous changeons de registre avec un épisode hors startup parce que le client c'est un melting pot de ce qui se fait en termes d'expérience client et qu'on a tous intérêt à apprendre les uns des autres belle semaine